Créer une sucette magique grâce au mode de fusion Pour ce projet, nous allons utiliser 5 différents fichiers Tout d'abord, première étape, nous allons prendre notre image avec les sucettes et nous allons la positionner sur la piste 1 Ensuite, nous allons venir au format 1.1 ici Vous avez différents types de formats Pour ce projet, on va utiliser le format 1.1 Puis, nous allons modifier la taille de notre image afin qu'elle corresponde parfaitement au format Puis, nous allons essayer de recentrer le tout afin que les 4 sucettes apparaissent entièrement dans le cadre Comme ceci Une fois que vous avez redimensionné votre image et que vous l'avez bien positionné Vous allez prendre une première vidéo Donc, nous, on va prendre celle-ci avec le petit enfant Et on va la positionner sur la piste numéro 2 Donc, on clique gauche sur cette vidéo Puis, on va se rendre dans Outils Puis, Concepteur de masques Alors ici, vous avez plusieurs masques disponibles Nous, pour ce projet, on va utiliser un masque avec une forme ronde Celui-ci Et ici, vous pouvez voir que vous avez une option qui s'appelle Rayon de l'Oréal Donc, on va augmenter au maximum Puis, on sauvegarde les modifications en cliquant sur OK Voilà, une fois que c'est fait On va redimensionner la taille de notre vidéo Afin que ça rentre bien dans la première sucette Voilà, comme ceci Donc, voilà pour la deuxième étape Ensuite, ce que vous pouvez faire pour avoir un meilleur rendu C'est de vous rendre dans Outils Puis, dans Mode de fusion Et ici, vous verrez que vous avez plusieurs options Normal, Obscurcir, etc Et nous, on va utiliser l'option Superposition Et on clique sur OK Ici, vous voyez que le rendu est bien meilleur Puisque la vidéo s'intègre parfaitement au niveau de la couleur dans la sucette Et si vous voulez encore procéder à plusieurs ajustements Vous pouvez vous rendre dans l'onglet Corriger Améliorer Clique gauche Et on va aller dans l'option Pré-réglage de couleur et LUT Ici, vous avez différentes options Donc, blanc neigeux Ou bleu glacial Nous, on va plutôt vouloir choisir une option qui va augmenter la brillance Qui se trouve Ici Donc ensuite, vous pouvez fermer cet onglet Et voilà, les modifications sont sauvegardées Donc, on va procéder à la même opération pour toutes les vidéos Afin de bien les imbriquer dans chaque sucette Et voici le résultat final Donc, on va continuer à êtreachen Elle va commencer par Tout seul C'estupé Sous-titres